Générique ... Bonjour à tous, au sommaire de cette édition. Quand le débat pour la présidentielle s'invite à l'université. Jeudi, des représentants des principaux candidats, excepté le FN, sont venus débattre dans un amphi. Ils étaient invités par des étudiants du master métier de la politique. Particularité, ce débat s'est orienté autour de thématiques proches de l'enseignement supérieur et se voulaient participatifs. Ils ne rigolent pas avec le code de la route. En cette veille de week-end, le préfet, en personne, était au bord des routes pour rappeler les sanctions en cas d'infraction et de mise en danger d'autrui sur la route. Le printemps du jazz revient. Il ouvre sa 19e édition samedi soir à Noisiel. Cette année encore, le coup d'envoi est donné par un concert mêlant les élèves du conservatoire à des professionnels chevronnés. Nous avons assisté aux répétitions teintées de sonorités indiennes. Générique Jeudi soir, un débat participatif en présence des représentants d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et François Fillon. Bonjour à tous. Effectivement, quelle est la position de François Fillon, de la droite, sur la question de la sélection plus largement ? Elle est très simple. Manquer le représentant du Front National, pas solliciter. Face à eux, de nombreux étudiants, autant de potentiels électeurs qu'il faut convaincre sur des sujets proches d'eux. Des questions connues à l'avance par tous, candidats et publics, pour favoriser les échanges et les idées. Le principe d'un débat participatif. C'est quelque chose qui est assez nouveau, pas forcément très connu. D'ailleurs, quand on appelait au téléphone des représentants ou des partis politiques, c'est « qu'est-ce que c'est ? On ne connaît pas très bien ». Mais ça nous paraissait intéressant, au-delà du fait que ce ne soit pas très connu, aussi d'avoir cette forme-là qui permet au public à la fois de s'exprimer et aussi de délibérer. Et oui, car en plus de pouvoir interpeller et débattre avec les représentants des candidats, le public est invité à se prononcer. Quel est le résultat de cette délibération ? 58% de oui, 42% de non à la question. Une vraie sélection après le baccalauréat serait-elle plus légitime et transparente ? Chaque fin de thème, on leur pose deux questions. Grâce à ces boîtiers, ils pourront répondre. Et donc à travers ce dispositif, à travers ces boîtiers, si on est timide, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer à l'oral comme ça, c'est un petit peu intimidant. Ils peuvent le faire par cette voix, qui représente un vote, mais ils sont quand même là et leur voix compte. Des débats, interventions et délibérations qui ne tomberont pas aux oubliettes, puisque les étudiants comptent les répertorier au sein d'un manifeste, sorte de livre blanc de la participation. Les négociations ont avancé pour le personnel de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Par rapport aux propositions de départ, la présidence accepte trois jours de congés supplémentaires par an, ce qui revient à la moyenne des jours octroyés auparavant dans les trois agglomérations d'origine. Reste un blocage, le régime indemnitaire, là pas question pour l'agglomération de négocier quoi que ce soit pour l'heure. Les syndicats, eux, veulent en parler en même temps que les congés. Ils viennent donc de déposer un préavis de grève reconductible à partir de mercredi prochain, notamment dans les structures publiques d'accueil aux habitants. 160 agents sur le terrain pour une opération coup de poing dans tout le département. Le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx, a voulu marquer le coup et les esprits avec un important dispositif de contrôle routier ce vendredi. L'occasion aussi de présenter aux automobilistes et à la presse toute l'étendue des moyens technologiques mis en œuvre, dont certaines nouveautés bien loin des radars traditionnels. C'est une opération coup de poing, je l'appelle par son nom, qui comporte une part de technologie non négligeable, puisqu'on vous montre comment utiliser un drone pour lutter contre l'insécurité routière. Et c'est la première fois qu'on le fait sur la zone d'Île-de-France. On vous montre nos moyens technologiques pour contrôler les titres de circulation des automobilistes, parce que malheureusement, nous savons que sont en circulation un certain nombre de permis qui sont tout simplement des faux permis. On vous citait tout à l'heure un exemple d'un permis détecté par l'un de nos policiers qui est un faux permis, acheté 6 000 euros dans un pays voisin. Concernant le petit nouveau, le drone, à ce jour, il ne peut qu'être utilisé pour observer les incivilités sur la route, mais à court terme, il pourrait bien être capable de verbaliser. Depuis le début d'année, on compte 12 morts sur les routes saines et marnaises. C'est un de plus qu'en 2016 à la même période. Le nombre de blessés est lui en baisse de 14%. Ça représente tout de même 264 personnes. Un véritable voyage musical. Nous sommes au conservatoire de Noisiel. Ses élèves répètent pour le printemps du jazz. C'est eux qui ouvriront le festival ce samedi. Et ils ont la chance de partager la scène avec deux musiciens professionnels qui ont accepté de donner de leur temps. Johan Berby à la basse et Prabhu Édouard au tabla. Pour ce musicien d'origine indienne, la transmission du savoir est essentielle. En Inde, par exemple, puisque c'est la musique qui me concerne, il est très important de connaître ton art, mais aussi de le transmettre. Si tu ne l'as pas transmis, ton parcours de musicien n'est pas accompli. C'est très important de faire cette mission-là qui est de faire passer le message que nos maîtres nous ont donné, qui est celui de la musique, d'une tradition qui est ancestrale et qui est ouverte aussi sur le monde et avec laquelle on peut rencontrer plein d'autres gens et plein d'autres univers. Au programme de La Répète, aujourd'hui, une improvisation dans le style de la musique indienne. Les codes et les façons de jouer sont bien différents des standards de jazz. C'est là tout l'intérêt de l'exercice pour ses élèves. En peu de temps, ils doivent rôder un répertoire qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Ici, c'est principalement un lieu de formation avec des transmissions de connaissances. Là, on est plus sur un registre pratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de conceptualisation, de théorie. C'est vraiment tout de suite les mains dans le moteur, si je puis dire, voilà. Et donc, une efficacité, un rendement d'efficacité qui se voudrait optimal. Rendez-vous samedi à l'auditorium Jean Cocteau de Noisiel pour découvrir cette belle rencontre musicale. Début du concert à 20h30. Les piscines ouvertes la nuit, ce sera le cas au centre aquatique de l'année samedi. A partir de 18h, les nageurs pourront profiter des bassins, et ce, jusqu'à 22h. Une nuit de l'eau qui est en fait une opération au profit de l'UNICEF et des enfants d'Haïti. Plusieurs activités seront accessibles, comme le paddle, le waterball ou encore des baptêmes de plongée. Et si vous voulez encourager une équipe locale, les volayeurs de Torcy affrontent à domicile dimanche le leader de la N3, les nortistes de Saint-André. Un match qui s'annonce compliqué pour les torséens, plutôt en bas de tableau. Ne zappez pas, le live arrive tout de suite. Il reçoit le groupe Le Fil de l'eau, qui nous propose de la chanson française avec un joli texte sur la maladie d'Alzheimer. Merci d'avoir suivi cette édition. A tous et à lundi !